Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une haleine aux pinces de la marque Créacuir dans sa gamme professionnelle. Les outils Créacuir sont destinés aux professionnels du cuir ainsi qu'aux amateurs avertis. Une haleine aux pinces, qui porte également différents noms comme haleine losange, haleine diamant ou encore haleine cellier, est un outil qui vous servira à percer des trous dans vos créations en cuir afin d'effectuer une couture à la main, comme au point cellier par exemple. Le manche en bois mesure 8,5 cm. Il est aplati de chaque côté afin d'avoir une meilleure préhension et ainsi garder un angle de perçage constant. La lame mesure 3 cm de long et 4 mm de large. Nous allons maintenant procéder à une petite démonstration de couture au point cellier. Pour ce faire, vous aurez besoin de fil, de votre haleine losange, de deux aiguilles ainsi que d'une molette à marquer. Vous retrouverez tous ces outils en vente sur le site Créacuir. Nous allons à présent préparer notre fil de couture. Pour ce faire, il faut commencer par mesurer la quantité de fil dont vous aurez besoin. Elle correspond à 4 ou 5 fois la longueur totale de la pièce de cuir que vous avez à coudre. Par exemple, si vous avez 20 cm de couture à faire, il vous faudra entre 80 et 100 cm de fil. Nous allons à présent marquer nos points de couture. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un compas à pointe sèche et d'une roulette à marquer. A l'aide du compas à pointe sèche, vous allez marquer votre ligne de couture. Et à l'aide de la roulette, vous allez marquer vos points de couture. Vous trouverez ces outils en vente sur le site Créacuir. Vous trouverez également des vidéos explicatives de leur utilisation. Voici à présent une démonstration de perçage du cuir à l'aide de votre haleine losange. Celle-ci se tient dans le creux de la main, la plat vers le haut, afin de pouvoir y caler vos doigts. Ensuite, votre index se place sur la lame afin d'avoir une meilleure préhension et ainsi un geste plus précis. Il vous faut garder un angle de 45 degrés. Placez bien votre index, puis Percez votre cuir. Une fois votre longueur de fil déterminée, nous allons procéder à la mise en place de ce fil sur les aiguilles. Ceux-ci demandent une technique particulière afin que le fil reste bien en place sur les aiguilles lors de la couture. Il vous faut procéder ainsi. Prenez une première aiguille ainsi que votre fil. Insérez ce fil dans le chat de l'aiguille. Ensuite, il faut insérer l'aiguille au milieu du fil. Puis, l'insérez de nouveau par le petit côté au milieu de l'aiguille. A présent, tirez sur le petit bout pour le faire passer sous l'aiguille. Et tirez sur le grand brin pour faire remonter le nœud. Voilà, votre fil est solidement attaché à votre aiguille. Procédez de la même manière pour l'autre côté. Voici le même geste vu sous un autre angle. Vous pouvez constater l'angle de 45 degrés. Voici un exemple de couture au point scellier à l'aide de votre haleine losange. Si vous êtes droitier, prenez votre haleine de la main droite, votre fil et vos aiguilles avec votre main gauche. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Premièrement, percez le trou à l'aide de votre haleine losange. Puis, avec votre main gauche, passez l'aiguille à travers le trou que vous venez d'effectuer. Égalisez les longueurs du fil pour qu'elles soient les mêmes de chaque côté. Avec votre main droite, vous allez percer le deuxième trou. Et passez l'aiguille de votre main gauche à travers celui-ci. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière l'aiguille que vous teniez de la main gauche. Puis, l'aiguille de la main droite vient à travers le trou derrière le fil. Il faut bien s'assurer que celui-ci soit bien libre et qu'il n'ait pas été pris par votre aiguille que vous teniez de la main droite. Ensuite, venez passer le fil que vous venez de passer par-dessus l'aiguille. Puis, tirez celle-ci. Procédez ensuite pour le reste des points. Percez. Passez l'aiguille de la main gauche. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière. Tirez l'aiguille. Passez l'aiguille de la main droite à travers le trou. Passez le fil par-dessus. Et tirez sur les deux aiguilles. Une fois votre couture terminée, vous obtiendrez ceci. De beaux points avec une légère inclinaison caractéristique de la couture au point cellier. La couture au point cellier a un avantage majeur par rapport au point machine, ou appelé également point navette. C'est sa solidité. En effet, de par sa technique d'exécution, cette méthode rend chaque point indépendant et donc, même si un point casse, à cause de l'usure par exemple, les autres points n'en seront pas affectés, contrairement au point machine. Cette haleine aux pinces est un outil très utile pour avoir une constance dans votre travail et ainsi obtenir une finition plus professionnelle. La technique de couture au point cellier demande un peu de pratique, mais donne un résultat beaucoup plus esthétique et assure une solidité bien plus grande dans le temps. Une haleine ronde de la marque Créa Cuir dans sa gamme professionnelle. Les outils Créa Cuir sont destinés aux professionnels du cuir ainsi qu'aux amateurs avertis. Une haleine ronde vous servira à commencer ou à finir une couture au point cellier. En effet, sa forme de lame arrondie et non tranchante permet de ne pas couper les fils de couture lorsque vous effectuerez vos points doubles en début ou en fin de couture. Également, cette haleine ronde vous servira pour effectuer tous vos marquages, que ce soit pour tracer un patron ou marquer les emplacements pour des boutons de pression ou des rivets par exemple. Le manche en bois mesure 4,5 cm. Il est réalisé en bois dur et vernis. La lame en acé carbone mesure 47 mm de long et 3 mm de large. Voici comment utiliser votre haleine ronde pour effectuer vos points doubles lors de la fin de votre couture au point cellier. L'avantage de faire des points doubles est d'assurer une sécurité en augmentant la résistance de fin de couture. L'utilisation de la laine ronde, contrairement à la laine aux pinces ou à l'aine diamant qui, elle, est tranchante, c'est que lors du passage de cette haleine dans votre trou de couture, celle-ci ne risque pas de couper le fil. L'utilisation de la laine aux pinces ou à l'aine diamant qui, elle, est tranchante, Vous pourrez également, à l'aide de cette haleine ronde, tracer vos patrons sur vos pièces de cuir avant la découpe. ... ... ... ... ... ... ... Vous pourrez également marquer les points où il faudra percer pour mettre les boutons de pression par exemple. C'est un outil polyvalent que vous utiliserez au quotidien dans vos travaux de Maroc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une haleine automatique également appelée haleine couvite. Une haleine automatique ou haleine couvite vous servira à réaliser vos coutures à la main au point navette qui est la méthode utilisée par les machines à coudre. Le manche en bois mesure 6,5 cm pour un diamètre au maximum de 3 cm. La longueur totale de l'outil est de 13 cm sans l'haleine. Il se dévisse afin d'accéder à un compartiment de rangement pour les haleines et la clé de serrage. Il vous sera fourni avec deux haleines ainsi que la petite clé de serrage qui sert également de tournevis. Des canettes de rechange disponibles en 4 couleurs ainsi que des haleines sont en vente sur le site Créacuir. Voici comment procéder au montage de votre haleine automatique. Celle-ci vous sera fournie avec une canette de fil déjà remplie ainsi que deux haleines de tailles différentes. La taille des haleines est à choisir en fonction de la grosseur de votre fil. Tout d'abord, dévisser la canette à l'aide du petit tournevis. Ensuite, vous allez passer votre fil à l'intérieur du petit trou. Replacez ensuite la canette. Remettez en place la vis de maintien de cette canette et resserrez à l'aide du petit tournevis. Vous remarquerez que sur la laine, il y a une petite rigole qui sert à caler le fil. Insérez votre haleine dans le trou sur la vis de serrage et placez le fil à l'intérieur de la petite ranette. Revissez. Revissez. sur la vis de la pierre. Révissez le fil. Revissez le fil dans le couloir ici. Révissez ensuite le brillant cuillage du chat de votre haleine. Voilà, votre outil est prêt à fonctionner. Voici maintenant comment utiliser votre haleine automatique. Au préalable, je vous conseille de tracer votre ligne de couture à l'aide de ce compas à pointe sèche et de marquer vos points à l'aide d'une molette à marquer. Après avoir monté votre haleine automatique, commencez par la rentrer dans le premier point de couture. Une fois celle-ci rentrée, retirez-la légèrement afin de créer une petite boucle. De cette petite boucle, vous tirez le fil afin de le faire sortir. Ensuite, mesurez deux fois la longueur que vous avez à coudre en tirant sur le fil. Ressortez votre haleine. Le fil reste alors à l'intérieur du point de couture. Ensuite, vous allez insérer votre haleine au niveau du deuxième point de couture. Comme tout à l'heure, retirez-le légèrement afin de former une petite boucle. Dans cette boucle, passez le bout du fil. Puis retirez votre haleine. Enfin, tirez sur les deux fils afin de serrer le nœud. Recommencez l'opération jusqu'à la fin de votre ligne de couture. ... ... Voici les résultats une fois la couture terminée. Veillez à bien entrer l'haleine avec le même angle sur chaque point afin d'obtenir une couture régulière avec le bon angle de point. Cette haleine automatique ou haleine couvite vous permettra de réaliser vos coutures à la main au point navette de manière rapide et sans machine à coudre. Vous pourrez également l'utiliser pour réparer ou coudre des sacs en toile ou même des textiles épais comme des toiles de tente par exemple. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations. ... ... ... ... ... ...